introduites Par contre, je m'bellis d'autres sur ce tout très haut le monde. La coalition a décidé de maintenir ses manifestations, la coalition a décidé d'exercer ses droits constitutionnels, parce que manifester sous nos constitutions, résister sous nos constitutions. Dans un résumé démocratique, c'est l'interdiction qui devait être l'exception et l'autorisation de la règle. Mais nous sommes dans le même temps, c'est le contraire. Et comme dit un grand penseur, face à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Et à la jeunesse sénégalaise, je reprends ce que mes camarades ont dit, à chaque génération sa mission. A elle de la remplir ou de la trahir. Et la jeunesse de Yekaskami, tout comme la majorité de la jeunesse sénégalaise, a décidé d'assumer sa responsabilité. Cette jeunesse n'a pas le droit de faire moins que la jeunesse de 58, n'a pas le droit de faire moins que la jeunesse de 62, la jeunesse de 88, de 2000 et la jeunesse de 2011. Il est temps de prendre notre destin en main. Il y a certains moralisateurs qui disent qu'ils n'utilisent pas. Cette jeunesse n'a pas le droit pour Ousmane Sanko. Elle n'a pas le droit parce que Khalifa le connaît, elle n'a pas le droit parce que Détier le connaît. Mais c'est une jeunesse qui se soucie de son avenir. C'est une jeunesse qui a décidé de se battre pour la démocratie sénégalaise. C'est une jeunesse qui a décidé de se battre pour la postériorité. C'est une jeunesse qui a décidé de se battre pour la démocratie sénégalaise et qui a décidé de se battre pour la démocratie sénégalaise. Et le président Makisane, je lui ai dit que soudain Abdoulaye Wad, il a utilisé les mêmes méthodes que d'un président en 2012. C'est parce que Abdoulaye Wad a été un démocrate. C'est parce que Abdoulaye Wad a été un sénégal. Sénégal a eu des alternances. Et je ne sais pas si je n'ai jamais vu qu'il y a des élections, il a eu des mêmes objets. En 2012, le président Abdoulaye Wad a dit en 1992. C'est un homme qui a dit que tu ne peux pas se battre pour la démocratie. En 2024, il a été arrêté pour l'enfance et pour l'enfance à dire à Sénégalais. L'injustice, il a dit que c'est un homme qui a dit. Il n'y a pas d'accord avec les bras cellulaires. Il n'y a pas d'accord avec les bras cellules électriques. C'est simplement pour les militants de PASTEF et de la coalition Ascani. Est-ce que vous savez qu'un Sénégalais n'a pas d'accord avec les bras cellulaires avant d'être venu ? La justice symbolise la balance. Il n'y a pas d'accord avec les bras cellules. Nous devons nous rappeler à ce petit ministre de la jeunesse. Que la jeunesse sénégalaise est déterminée. Si on a 70 000 emplois, il y a plus de 72% des jeunes. Si on a une population de 8 à 10 millions, il n'y a pas d'accord avec les jeunes. L'échec n'excelle que dans l'arrogance. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les femmes. 150 mètres par mois pour nous détenir à l'arrogance Ascani. Si ils pensent que nous ne sommes pas au courant, nous savons qu'il n'y a pas d'accord. Nous continuons de recruter à une énervée. Heureusement que cette jeunesse de Ascani n'a pas d'accord. Et à une loi injuste, nulle n'est tenue d'obéir. La loi sénégalaise nous a conférée. Nous a maintenu l'ordre. C'est nos forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas d'accord avec ce que nous faisons. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc à ce ministre de la Jeunesse, ce qu'il devait faire, c'est de se taire. Parce qu'il a échoué. Nous l'avons attendu sur des questions de l'emploi. Nous l'avons attendu sur l'éclairage de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il nous parle des domaines agricoles et communautaires. Nous avons travaillé aujourd'hui. Les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Ils ne sont pas dans l'arrogance. Mais s'ils pensent qu'ils peuvent continuer à utiliser la violence contre ces jeunes, nous sommes déterminés à y laisser nos vies. Parce que le Sénégal vaut plus que ces sacrifices-là. C'est ce que le président Maksay manifeste notre solidarité à tous les détenus. Particulièrement à notre frère Babakar Ndiaye. Il y a beaucoup dans la coordination des jeunes de Yéhu et Kaskanui. Il y a un vice-président de la jeunesse patriotique. Il y a une conférence de presse qui est là. Il y a une conférence de presse qui est là. Il y a une conférence de presse qui est là. Parce que chacun d'entre nous, qui s'est préparé à ce qu'ils peuvent nous faire. Parce que le Réumine, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a de la justice. Il y a des femmes. Mais sous mon président Maksay, des dictateurs, beaucoup de dictateurs connus dans ce monde, ont eu des fins tragiques. Ils n'ont pas eu ça. Ce qu'ils n'ont pas eu, c'est qu'un président de la République, qui respecte quatre hommes, qui a fait deux mandats de me représenter du Sénégal ailleurs. Toutes ces personnes qui le poussent à aller vers une troisième candidature, c'est des gens qui, à la minute de sa suite, vont le quitter. Comptez ce qu'il y a autour d'Abla Wad, tous ceux qui ont destiné au PDS. Tous ceux qui portaient ce combat-là, nous avons eu l'opportunité. C'est ce qu'ils ont dit. Il y a quatre hommes qui ont eu. Donc, nous rappelons à la jeunesse sénégalaise d'être à l'écoute de la coalition Yévé-Ascani. Ils ne sont pas là, parce qu'ils voulaient Ousmane Sonko ou Khalifa Salo ou Maligab, mais parce qu'ils partagent avec ces leaders les valeurs d'un Sénégal meilleur. Ces leaders-là, si nous les rendons hommage, nous devons les faire de l'argent. Nous manifestons aussi notre solidarité au président Ousmane Sonko. Parce que ce qu'on a fait, personne ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'un homme. Parce qu'il y a d'un homme. Il n'y a pas 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 d'un homme. Un procureur de la République quand il fait ouvrir des dossiers médicaux, il ne leur a pas d'un homme. Il n'y 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 a pas d'un homme sans le droit d'aller au Parti. Les leaders, ils ont scolgés ont proposé des Sénégalais. Ils reçoivent beaucoup de professeurs sur Dakar, on s'y va chez eux et on s'y va derrière Ils ont perdu leur bagage parce qu'ils ont été délirés dans ces pays. Est-ce que beaucoup de gens ont été délirés ? Rappelait au président Macky Sall de revenir à la raison. Je serais à mon second et dernier mandat. Tout ce qui a été fait, c'est l'envie d'être 3e candidature. L'envie d'être 3e candidature, nous avons dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est assez clair. Si on aime le Sénégal, c'est qu'il faut libérer tous les détenus politiques. Les jeunes, ils vous empêchent de continuer. Les jeunes, ils n'ont pas d'éclaté. Les sénégalais, ils ont été déclatés parce qu'ils ont été déclatés. Ils ont été exigés de leur laisser. Jusqu'à leur libération, la coalition continuera d'exercer ce droit constitutionnel. Et ce droit, c'est de dire non. Ce droit, c'est de résister. Ce droit, c'est de manifester. Ils ont été déclatés. Merci. Merci.